C'est toujours plus simple de rester dans sa zone de confort. Et ces derniers temps, j'avais justement l'impression que je ne me challengeais pas assez. J'ai donc eu envie de me lancer un nouveau petit défi, faire 10 000 pas par jour pendant deux semaines. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le procédé, ce que ça m'a apporté, les résultats et si je le referai. Salut ! J'avais bien envie de tester parce que c'est vrai que j'ai remarqué que les jours où j'allais marcher de manière générale, je me sentais mieux et de meilleure humeur. Donc je vais essayer de tester ça au moins pendant une semaine. Bon là, il fait super moche, donc j'ai vraiment zéro envie d'y aller. Mais là, il y a une de mes meilleures potes avec qui on n'arrive jamais à prendre le temps de s'appeler et d'avoir des nouvelles. Et là, ce soir, elle ne m'envoie pas un message genre « Oh, ce soir, j'ai une heure de route, donc je serai en voiture pendant une heure. Est-ce que ça se dit qu'on s'appelle pendant ce temps ? » Du coup, je me suis dit « Mais c'est l'occasion parfaite d'aller marcher pendant une heure, du coup. » Et que même s'il faisait moche, qu'il faisait froid, qu'il y avait grave de vent et qu'il fait bientôt nuit, putain, ça fait beaucoup de raisons quand même pour ne pas y aller. Eh ben, j'allais marcher 10 000 pas ! On va regarder combien j'en ai fait déjà. Alors... Oh, j'en ai déjà fait 5 000 ! Du coup, je ne sais pas trop à quelle durée ça équivaut, 5 000 pas. Je dirais que 10 000 pas, c'est à peu près une heure. Du coup, 5 000 pas, peut-être à peu près une demi-heure. Je ne sais pas trop, de toute façon, je checkerai mon tel. Et quand j'aurai fait mes 10 000 pas, je rentrerai à la maison. En vrai, ça se trouve, non, ça se trouve, je vais vraiment aimer et je vais me prendre au jeu et je vais vouloir rester plus longtemps. En vrai, on ne sait jamais, même si je n'y crois pas trop. Mais on verra. Je pense qu'au bout d'une semaine, ce sera une drogue. Je ne pourrai plus m'en passer. Et j'espère que ça vous motivera à faire pareil. C'est vrai que 10 000 pas, c'est beaucoup quand même. Salut ! C'est le deuxième jour où je fais 10 000 pas par jour. En vrai, hier, c'était grave cool. Je suis allée au parc. En plus, ça m'a fait du bien de voir un peu de verdure, des écureuils et tout. C'était trop cool. Et là, du coup, on est toujours le matin. Mais je pense que je vais aller faire mes 10 000 pas maintenant parce que ce soir, c'est la pluie, vu qu'on est vendredi. Et du coup, c'est possible que, bon, je n'ai pas trop le temps de les faire ce soir, quoi. Donc, pour être sûre, je vais aller les faire maintenant alors qu'il est en train de pleuvoir. Quand je vous disais dans la vidéo Différence France-Angleterre qu'en vrai, il ne faisait pas si moche ici, je suis en train de re-questionner ce que j'ai dit quand même. Mais là, ça ne donne vraiment pas envie. J'ai mis une story où je vous disais que je faisais ce truc-là pendant au moins une semaine en vous demandant si ça vous tentait de participer. Il y a au moins 80% des gens qui étaient là, genre web de ouf. Mais j'étais trop étonnée. Je pensais que tout le monde allait répondre en flemme. Mais c'est cool, ça fait un peu une motivation parce que comme ça, on peut se montrer le nombre de bacs qu'on a fait et tout et ça motive un peu. À demain. Hier, je suis allée marcher avec une copine. En plus, sur notre chemin, on a trouvé un gars qui vendait des glaces. Ça fait très prédateur sexual, il dit comme ça. Du coup, j'ai fait une grosse balade le matin avec elle et le soir, j'ai vu que j'étais à 9000 ou 8000 pas. Je ne sais plus, il me manquait un petit peu. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'y retourne. D'autant plus parce que le jour d'avant, je n'avais pas réussi à faire les 10 000 pas. Donc là, il fallait qu'aujourd'hui, j'y arrive. Et justement, dans le livre Atomic Habits, ils disent que ce n'est pas grave de louper une fois, mais si tu commences à louper plusieurs jours de suite, ça va commencer à être une habitude de ne pas réussir à faire ton objectif. Dans le livre, il dit que c'est OK de louper une fois, mais pas deux. Du coup, j'ai téléchargé un livre sur Audible. Je sais que Audible, c'est une plateforme Amazon et c'est pour ça que je n'aime pas trop, mais je n'ai jamais acheté de livre sur Audible. À chaque fois, j'utilise les crédits gratuits qu'ils nous envoient tous les quelques mois. Et j'ai plusieurs adresses e-mail et du coup, j'en reçois assez régulièrement. Il y en a un si vous n'avez jamais commandé, c'est un peu le truc de bienvenue. Et puis je crois qu'au bout de quelques mois, si vous n'achetez pas, ils vous en renvoient un pour que vous puissiez acheter un livre et que vous ayez envie de prendre l'abonnement. Déjà que c'est compliqué de ne pas acheter sur Amazon. Et si vous non plus, vous ne voulez pas trop soutenir Audible et soutenir Amazon, il y a plein de livres gratuits en audio sur YouTube. Donc il y a des pubs de temps en temps, bien évidemment, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. J'avais écouté plein de livres comme ça, dont Atomic Habits, je l'avais écouté sur YouTube. J'avais aussi écouté L'art subtil de s'en foutre, qui est très bien aussi. En gros, tous les grands classiques de développement personnel, ils y sont. Il y a aussi les 4 accords Toltec que j'avais lus en format papier, mais je l'avais aussi réécouté sur YouTube du coup. Et puis en plus, ça me motive grave à aller marcher parce que je me dis, ok, pour écouter la suite de mon livre, il faut que j'aille marcher. Genre, je n'ai pas le droit de l'écouter si je reste à la maison. En ce moment, je suis en train d'écouter Changer l'eau des fleurs. J'en ai entendu grave de bien et pour l'instant, je suis au chapitre 9, je crois, ou 10. Et j'aime bien. Genre, c'est sympa. Pour l'instant, il ne rentre pas du tout dans mon top. Mais peut-être que la suite va faire en sorte qu'il va devenir mon livre favori de tous les temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je conseille de ouf les livres audio pour aller marcher. Il y a grave de gens qui ont commencé à me dire « Oh, mais tu connais WeWard. Il faut que tu télécharges WeWard. Ça te fait gagner des sous et tout. » Et en vrai, bon, je n'ai jamais téléchargé l'application. Mais bon, ce que j'ai entendu par rapport à cette appli de mes potes qui l'utilisent, c'est que déjà, il faut vraiment énormément marcher pour avoir quelques centimes. Ensuite, il faut penser à déclarer tes pas à la fin de la journée. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Genre, à la fin de la journée, tu dois valider tes pas. Et si tu oublies, du coup, tu perds l'argent que tu te serais fait dans la journée. Et puis, en plus de ça, je crois qu'il y a aussi un certain montant pour pouvoir retirer l'argent que tu te fais. Bon, je ne sais pas le montant exact, mais admettons, à partir de 30 euros, tu peux retirer ton argent. Mais si tu n'as pas 30 euros, tu ne peux pas retirer. Et du coup, vu que c'est vraiment petit centime par quelques centimes, cette phrase ne se dit absolument pas. Mais vu que c'est vraiment petit à petit, il te faut des mois avant de pouvoir retirer. Donc, j'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de la télécharger. Mais bon, après, peut-être que ça vaut le coup, je ne sais pas, parce que j'en ai parlé aux gens, justement, qui me disaient de la télécharger. Et oui, c'est sûr que tout le monde me disait que vraiment, il fallait beaucoup marcher pour pouvoir gagner, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais aussi, ce qu'on me disait beaucoup aussi, c'était le fait qu'il y a des pas liés et que du coup, ça motive un peu à les atteindre. C'est comme les niveaux dans un jeu, tu as envie de tous les passer. Et ça, j'avoue que c'est un argument qui pourrait me faire télécharger l'appli. Donc, on verra si je la télécharge au fur et à mesure des jours. Mais bon, je vous donne quand même l'idée, même si absolument tout le monde connaît Reward maintenant. Reward ? Reward ? Ça se trouve, je dis de la merde depuis le début. Comment on dit cette appli ? Bref, ça peut être un moyen de vous motiver à aller marcher. Et dernier truc, c'est aussi que quand je marche, j'essaye vraiment d'être en pleine conscience. J'essaye de sentir les muscles de mes jambes. J'essaye de prendre conscience de mon corps, prendre conscience des bruits autour de moi, des oiseaux, des voitures, de l'air frais sur mon visage. En fait, je me mets grave dans ma bulle en écoutant mon livre, mais en même temps, je reste quand même présente et dans le moment. Et je trouve que ça rend l'exercice encore plus agréable parce que ça fait vraiment une pause dans la journée. Une pause sans réseau, sans téléphone. Et je pense que si vous êtes une personne stressée, ça peut vraiment beaucoup vous aider à lâcher prise et à vous sentir mieux. Salut ! Alors aujourd'hui, on est jeudi et du coup, ça fait tout pile deux semaines que j'ai commencé à essayer de faire ce challenge. J'ai pas réussi tous les jours, on va en parler un peu après, mais j'ai quand même réussi la plupart des jours et le but quand même, c'était aussi que mon nombre de pas augmente drastiquement. Et je pense que là, la moyenne, ça doit être autour des 8000, 9000. Donc je sais pas si on peut appeler ça un succès et que le défi est validé, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire et je vais vous donner mon retour maintenant que ça fait deux semaines que je teste ça et que j'ai un peu plus de recul sur le sujet. Parce que je pense que si je vous avais fait ce retour il y a une semaine, j'aurais été beaucoup plus à fond et je vous aurais dit « Ouais, c'est trop bien de faire des mi-pas par jour, faites-le et tout, c'est trop cool ! » Mais maintenant que ça fait deux semaines que je le teste, je pense que du coup, j'ai plus vu ce que ça faisait de vraiment l'intégrer à sa routine de tous les jours. Donc déjà, premièrement, un truc que je voulais noter, c'est que je trouve ça génial de se challenger et se donner des défis. Je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Quand on est jeune, souvent, quand on est petit, on fait plein de nouvelles choses tout le temps. On apprend plein de nouvelles choses à l'école, on fait plein de nouveaux jeux, etc. Et quand on grandit, on fait moins ces nouvelles choses et on est plus dans notre zone de confort. Et là, du coup, de se mettre des petits défis de temps en temps, je trouve que c'est un peu un boost dans sa vie et ça te donne des nouveaux objectifs. Et je pense que je vais essayer de me challenger plus souvent, même si c'est pas faire 10 000 pas, ça peut être n'importe quoi. Mais j'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos. J'ai testé, me coucher pendant une semaine avant 22 heures, faire une heure de yoga par jour pendant une semaine. En fait, j'ai vraiment envie de me challenger plus. Et je pense que forcément, c'est grave un cercle vertueux quand tu sors de ta zone de confort et que tu fais des nouvelles choses. Ben, t'as forcément envie de te mettre plus de nouveaux défis, essayer de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça cool et je trouve qu'on le fait pas assez. En soi, bien sûr, que je savais que j'étais capable de faire 10 000 pas. Mais c'est surtout le fait de se motiver à sortir de chez soi une fois que t'es rentré des cours et de se dire, bon, allez, tu vas marcher pendant une heure et demie. Et c'est surtout ça que j'étais pas sûre de réussir à faire. Du coup, quel est mon bilan ? Combien de pas j'ai fait ces derniers jours ? Alors, la première semaine, je m'y suis quand même très bien tenue. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas prolonger ? Parce qu'en fait, je pensais que cette vidéo, j'allais la poster dimanche dernier. Mais au final, j'ai posté la vidéo sur la règle 80-20. Et du coup, je me suis dit, autant prolonger ce challenge une semaine de plus. Comme ça, t'auras plus de recul pour le moment où je vous en parle maintenant. Et je pense que j'ai bien fait parce que ce que ça m'a montré, c'est qu'en fait, au début, j'étais très motivée à faire les 10 000 pas parce que c'était le challenge. Et voilà, j'avais envie de le faire. Mais au fur et à mesure du temps, je faisais plus 10 000 pas, mais je faisais 8 477, 8 275, 8 013. En fait, je faisais toujours un tout petit peu moins que 10 000. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins satisfaisant de faire 8 013 pas au lieu de 10 000. Mais j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup plus de bien. Pourquoi ? Alors, j'ai remarqué que souvent, j'avais la flemme d'aller marcher. Mais une fois que j'étais en train de marcher, ça me faisait plaisir. Et j'étais dans ma balade, j'avais mon audiobook. Ou alors, j'étais au téléphone avec quelqu'un. Ou alors, j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait. Du coup, j'étais toujours contente au début quand je marchais, on va dire la première heure. Ce qui équivaut à peu près 7 000 pas, je dirais. Et puis, j'ai remarqué que les derniers 2 000 pas, ils étaient vraiment trop durs. Enfin, j'en avais marre. J'avais vraiment pas envie de les faire. Mais c'était pas de la flemme. C'était vraiment que ça ne m'apportait pas de plaisir. Et je pense que justement, c'est important de différencier la flemme de quand tu rentres chez toi après les cours et que tu n'as pas envie de ressortir à les marchés et la non-envie qui fait qu'en fait, ça ne t'apporte pas de plaisir de marcher. Et j'ai remarqué qu'au bout d'une heure de marche, ce n'était pas de la flemme. C'était vraiment que ça ne me faisait plus plaisir de marcher. J'avais envie de rentrer. Et du coup, c'est la raison pour laquelle à la fin, je faisais plutôt dans les 8 000 pas plutôt que 10 000. Parce que ok, c'est un challenge, mais le but, c'est quand même que ça t'apporte du bonheur. Et du coup, je me disais que ça ne sert à rien que je continue à marcher alors que je n'en ai pas envie. Et je sentais vraiment que les derniers 2 000 pas, c'était vraiment forcé. Donc en gros, je pense que ce challenge, c'est un peu comme la Miracle Morning. Je trouve que c'est super, mais qu'il faut l'adapter à soi et à ses envies et à ses besoins. Il ne faut pas juste se dire ok, c'est 10 000 pas, donc je fais 10 000 pas. Ou pour la Miracle Morning, ok, c'est levé à 5h30, donc je me lève à 5h30. Peut-être qu'il y a certains jours où ça va vous convenir et d'autres où ça va moins vous convenir. Et je trouve qu'il faut savoir s'adapter. Il ne faut pas essayer de se buter à faire les 10 000 pas ou à se lever à 5h30 alors que votre corps, il vous dit qu'il a envie de se reposer et de rentrer et que vous ne l'écoutez pas en lui disant non, non, on continue, on fait les 10 000 pas. L'important, c'est toujours d'écouter son corps. Donc je dirais que la conclusion de cette vidéo, c'est marcher plus. Ça m'a fait grave de bien. C'était vraiment un moment que je prenais pour moi en plus. Limite, j'avais hâte de ce moment-là pour prendre ce temps pour moi et pour me mettre dans mon monde. En plus, j'ai remarqué que j'avais quand même des courbatures. Parce qu'on ne dirait pas quand on dit juste de la marche, mais je vous jure que faire 10 000 pas par jour pendant une semaine, après j'avais des courbatures aux fesses. Donc marcher plus, oui, trop bien. Mais faire 10 000 pas, je dirais oui, mais pas obligatoirement, pas tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas essayer de se focaliser sur l'objectif de 10 000 pas. Ok, c'est hyper satisfaisant de voir le 10 000 sur son téléphone, mais l'important, c'est comment ça vous fait sentir. Et moi, j'ai remarqué que je me sentais mieux quand je faisais un tout petit peu moins, c'est-à-dire 7 000 ou 8 000 pas, mais que j'écoutais mon corps quand il me disait « Bon, allez, là, j'en ai marre, on rentre, ça fait une heure qu'on marche. » En revanche, ce que ça m'a apporté quand même, ce challenge, c'est que je vais marcher, je vais continuer à marcher beaucoup plus. Après, je pense que ça dépend des périodes aussi. Je sais qu'en été, je marche beaucoup plus et je fais beaucoup plus de trucs. Et là, en ce moment, j'ai pas mal de travail avec l'université et du coup, il y a des journées où je passais vraiment toute la journée chez moi à bosser ou au campus à bosser. Et du coup, j'arrivais le soir et j'avais 10 000 pas à faire. C'est quand même plus simple de faire 10 000 pas quand on fait un peu déjà dans la journée et que le soir, par exemple, il ne reste que 7 000 à faire. Parce que justement, je vous jure qu'entre une balade de 1h30 pour faire 10 000 pas ou de 1h, 1h10 pour faire 7 000 pas, je trouve que ça fait une énorme différence. Voilà, je vous invite grave à tester et à me dire sur Instagram aussi, on était plein à s'échanger le nombre de pas et à se dire combien de pas on avait fait dans la journée et je trouvais ça trop motivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à tester ce challenge des 10 000 pas. Je vous mets tous mes réseaux là si vous aimez ce que je fais et que ça vous apporte quelque chose et que vous avez envie de me suivre. Et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao !